Bonsoir Jean-Michel. Bonne année, ça va Jean-Michel. Quelle mine ? Alors ça, c'est un panier qui fait rêver quand même. Une galette des rois, des carottes et un poireau pour moi, alors la vie est belle. C'est pas si bête que ça, mais c'est pas si bête que ça. Moi c'est ce que je ferais, c'est-à-dire que quand je vais m'en expliquer, mais quand je mange une galette des rois, qui est un gâteau qui m'inspire autant de sympathie que la bûche de Noël, eh bien, auparavant, je vais essayer d'alléger un peu le... On prend les choses dans l'ordre. Miss France nous a confié qu'elle n'avait pas pris un gramme pendant les fêtes, ce qui fait d'elle l'exception, qui confirme la règle, parce que tout le monde ici autour de cette table, enfin je parle... Voilà, tout le monde en a un petit peu. J'inclus tout le monde. Alors, on est tous à la détox. Déjà, ça veut dire quoi, la détox Jean-Michel ? Le mot, c'est un mot marketing, je dirais que c'est de l'intox. La détox, c'est de l'intox. Alors, au démarrage, c'est un vieux truc. Les Égyptiens, les Romains, au Moyen-Âge, tout le monde va de son petit conseil. Quand vous avez mangé trop gras, vous avez une série de jours derrière où on fait maigre. Ça va faire quoi ? C'est du bon sens, quand même. Voilà, c'est du bon sens. Ça inspire... Sauf qu'on en a fait un truc de business, quoi. Bah, on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent grâce à ça, hein. Bah, regardez... Il y en a qui se font du gras sans notre maigritude. C'est vrai, c'est faire du beurre avec du gras. Mais, alors, on a dans la détox, le grand classique, c'est d'utiliser les fruits et les légumes. Alors, on a les produits qui servent complètement à rien, excusez-moi de refaire de la pub, ça, c'est un produit anti-oxydant. Quand vous regardez, par exemple, la composition de ce produit, c'est du jus de pomme concentré. Et puis, le reste, il y a les mots magiques, c'est-à-dire kiwi, myrtille, grenade, papaye, etc. Et en fait, il y en a pour 5-6%. Ça, c'est des produits, je dirais, c'est de l'eau sucrée, vaguement aromatisée. Le marketing compte beaucoup plus que le reste. Et c'est écrit quoi ? C'est écrit anti-oxydant. Alors, moi, j'aimerais faire une annonce. Il y en a marre. Alors, ça, c'est à la mode. Il y en a marre qui s'est écrit petit. Ça, c'est à la mode, pourquoi ? Parce que c'est green smoothie. Ah oui. Et là, on a mis du kale, la kale salade qui fait fureur aux Etats-Unis, parce qu'elle est bourrée d'anti-oxydants. Mot dont plus personne ne sait. La kale. Mais bon, c'est un truc d'instagrammeuse, de blogueuse, quoi. Non, aux Etats-Unis, c'est... C'est un chou, en fait. On a les trucs... C'est du chou brux que ça, des Etats-Unis. Ouais, c'est du chou frisé. En réalité, c'est un chou frisé, une variété de chou frisé. Et soi-disant, c'est bon, ça. C'est ça ? Alors, ça a une bonne gueule. Déjà, vous observerez que les couleurs, c'est toujours vert, rosé, pastel. Ou alors très, très amer. Ça sent pas bon. Ça joue aussi. Ça sent pas bon. Et après, vous avez les produits tout à fait bannaux. Alors, celui-ci s'appelle anti-oxydant. Mais en fait, c'est du jus de fruits. Quand vous regardez la composition, il y a un mélange de jus de fruits, simplement. Donc, ça veut dire que c'est un jus de fruits. Et on l'a appelé anti-oxydant. Pour faire plaisir. Faites sentir à Alicia. Alicia qui n'a pas besoin. Celui-là, il sent peut-être bon celui-là. Ah, c'est le meilleur celui-là que vous lui donnez ? Ah ben voilà. Je vous lui donnais. Vous m'avez demandé de lui. En même temps, je pense que ça fait partie du truc. Plus c'est pas bon, et mieux ça a l'air bon pour la santé. C'est comme le foie de morue. C'est l'amertume. Ah oui, de là, ça boit. Mais ça donne l'impression naturelle de ne pas trafiquer. Le dernier qui plaisait à Michel. Alors ça, c'est un petit rose, tiens. C'est un petit rose. En fait, il y a un petit rosé, quoi. Un petit rosé. Mais c'est pas le même. Mais ça sert à rien. Celui-là, c'est marrant parce que c'est d'un pays dont je reviens. C'est un... Le fruit, Jean-Michel. C'était quoi ? Oui, ça s'appelle le dragon. C'est le fruit du dragon. Ah oui, c'est le fruit qui n'a pas de goût. Il y en a en Guyane. Il y en a en Guyane. Il n'a aucun goût. Il est bourré de tépins. Il y a plein de fibres. Je me suis renseigné dessus. Pauvre en calories. Plein de fibres. Plein d'antioxydants. C'est immangeable. En fait, c'est difficilement mangeable quand on n'a pas l'habitude. C'est fadace. Mais ça se voit mieux que ça se mange, alors. Je ne sais pas. Tenez, je vous laisse essayer. On nous le vend comme un bon produit pour la détox. Il y a un produit dont on va parler probablement dans l'année parce qu'on sent le marketing monter. C'est le calamansi. Le calamansi, c'est un petit citron qui vient également d'Asie et qui commence à percer au titre du marketing. Tout ça, ça ne sert à rien ? Rien du tout. Parce que là, je vous ai donné des fruits. Super sucré. Tu continues à grossir tranquillou. C'est ça. Mais tu n'as pas l'impression. Donc ça, non. Non. J'ai pris ça pourquoi ? Parce que si on voulait être intelligent, on va se faire une soupe avec un poireau, du chou et des carottes. L'intérêt de ce mélange, c'est quoi ? Les carottes, c'est un des produits les plus riches en vitamine A. On en a besoin à cette période de l'année. J'ai pris le chou parce que c'est vrai que ça a des propriétés intéressantes et j'ai mis des poireaux pour augmenter la teneur en fibres. Le truc que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, la meilleure chose pour faire une détox, c'est d'utiliser des produits qui sont riches en fibres et qui sont à la fois rassasiants. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de faire des voloutés. Ça, c'est rassasiant, ça. Sans patates, c'est rassasiant. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Justement, l'intérêt, c'est de faire des voloutés. C'est-à-dire que les gens, ils font des soupes en France. C'est-à-dire qu'il faut virer 90% de l'eau et utiliser ça comme une purée de légumes et la diluer peut-être avec un lait de coco pour donner un petit peu de goût. Et ça va donner un produit rassasiant qui est riche en fibres, qui est riche en vitamines, qui est pauvre en calories. Et là, on aura une détox qui coûte vachement moins cher que ce genre de choses, mais qui fonctionne. Et qui fonctionne. Moi, j'ai eu un diététicien qui est mort depuis, après moi, qui me disait, pour remplacer les patates, il faut mettre des courgettes. Oui. Ça donne une petite consistance. Et en même temps, il faut les instruire de ça. Vous vous rendez compte que les gens ne savent plus s'instruire. Regardez par exemple l'histoire de la galette, pour faire une transition avec l'histoire de la galette. Dans les années 1700, la galette, on a interdiction de la fabriquer. Pourquoi ? Et ça, c'est une illustration de la société moderne. Non, parce qu'on n'a pas assez de farine pour faire du pain. Et on dit, il vaut mieux quand même faire du pain que faire de la galette. Donc ça, c'est l'illustration des temps modernes. Donc c'est pour ça que les diététiciens servent encore un peu à éduquer les gens. Voilà. C'est juste pour montrer qu'on vit dans une société de totale abondance à l'heure actuelle. Mais qu'en réalité, la farine est un bien précieux, donc on peut être amené à manger. On lui a donné un caractère religieux. C'est faux. C'est un produit qui est surtout inventé par les Romains au moment des Saturnales, juste pour nommer un roi qui a le droit de tout faire ce jour-là. Et c'est une tradition. Et ensuite, la tradition est récupérée. Donc finalement, la galette, et d'ailleurs même la galette aujourd'hui, c'est un gâteau en fait, elle est à la frangipane celle-ci parce qu'elle incarne la galette du Nord. Mais la vraie galette, c'est aussi la galette du Sud. C'est la brioche aux fruits confits. Mais on y a droit ou pas ? C'est une blinde. C'est comme la bûche de Noël. C'est de la pâte feuilletée. C'est 600 calories la part. Et les amandes et le sucre et l'œuf, c'est quand même un gâteau extrêmement riche. On crève de faim avant. Et ça, c'est dégueulasse. Après, on se bourre de trucs. Après, on reconnaît. C'est pas ça la séquence. La séquence, c'est les fêtes. La séquence, c'est les fêtes. Les fêtes. Cinq jours de détox. Cinq jours de galette. Cinq jours de détox. Et voilà. Ben voilà. Merci pour ce conseil. C'est du grand n'importe quoi. à Alicia. On a bien l'intention de vous faire prendre un kilo d'ici la fin de cette émission. Voilà. La recette. Si je ne mange. Voilà. La recette, c'est ça. C'est de faire non. Oui. Non, merci. Merci beaucoup.